C'est la journée mondiale du diabète aujourd'hui, maladie qui concerne plus de 3,5 millions de Français, maladie qui nécessite un suivi régulier pour éviter les complications. Il faut dire que la crise du Covid a pénalisé ces malades. Afsane Saboui. Chez les diabétiques, la production d'insuline se dégrade progressivement et ne permet pas de réguler le taux de sucre dans le sang. Ce sont donc les médicaments qui prennent le relais, mais c'est un équilibre subtil à trouver, le bon traitement, la bonne dose pour chaque patient. Et en plus, ça change au fur et à mesure que la maladie progresse. D'où l'importance d'un suivi très régulier pour éviter des complications. Un suivi qui a été complètement mis à mal par la crise du Covid et les reports de consultations, comme l'explique le professeur Ronan Roussel. Il est le chef du service de diabétologie à l'hôpital Bichat à Paris. La plupart de nos lits sont occupés par des patients qui ont des plaies des pieds plus graves et parfois trop graves pour qu'on puisse obtenir la cicatrisation qui aurait sans doute pu être évité avec un suivi plus rapproché comme on le produit habituellement. Alors partout, les services sont en train de mettre les bouchées doubles pour essayer de rattraper ces retards de prise en charge. Et le professeur Roussel alerte sur un autre effet collatéral du Covid. Nous avons tous fait moins d'activités physiques. Or pour un diabétique, c'est aussi crucial que les médicaments pour réguler sa glycémie. Afsane Saboui, spécialiste santé d'Europe.